Il y a tante Louise que vous avez récupérée ? Ah oui, on a récupéré tante Louise. C'est votre arrière 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 grande tante. Oui, je connaissais son existence uniquement par les archives et on l'a retrouvée en vrai, cette pauvre femme. Louise de Quingot, mais en creusant un parking, non ? En creusant sous le couvent des Jacobins à Rennes. Oui, et là on a trouvé votre vieille tante. Mais on sait tout d'elle alors, c'est formidable. On sait qu'elle avait des calculs rénaux par exemple, c'est quand même assez incroyable. Qu'elle était nonne ? Elle a été mariée, elle a été veuve très jeune, sans enfant. Et souvent à l'époque, les nobles pouvaient se retirer dans un couvent et devenir peut-être... Et on l'a retrouvée en rôde de bure avec ses souliers. Habillant nonne en effet. Mais dans un état de conservation exceptionnel, comme si elle avait été enterrée il y a seulement quelques semaines, alors qu'elle a été enterrée il y a plus de 357 ans. Et donc là vous l'avez exhumée et puis vous l'avez réintérée. Elle a été exhumée et puis il y a eu toute une série de recherches scientifiques qui ont pu être menées sur le corps. Et notamment, elle n'était pas momifiée, elle avait les chairs molles encore, excusez-moi de l'expression. Mais c'est-à-dire que les organes étaient en très bon état. Donc ils ont pu être étudiés, notamment la mutation des virus depuis 350 ans. Donc vous avez vu que la famille a servi à quelque chose. Donc il y a le général Pierre de Tonquédèque qui a beaucoup s'écrit, votre oncle. Et mon père, d'ailleurs, Patrick. Et qui a dit, écoutez, on la réunimera quand Guillaume de Tonquédèque sera disponible. Moi ça m'a un peu aimé. Je me suis dit, ah si il a dit ça dans une interdiction. Ah oui il a dit ça ? Il a dit, pour le moment on ne peut pas le joindre, mais on attend ses dates. Ah oui c'est vrai ? Et donc vous avez donné votre date ? Oui, oui, enfin non, ils avaient choisi sans moi quand même pour être honnête. Et elle a été réunimée le 23 septembre dans le village de Tonquédèque. Et de Boussguétier. Très bel endroit, oui. Par contre j'ai appris grâce à vous une chose. Moi je pensais que les gens illustres comme votre grande-tante, on pouvait la réunimer dans l'église, dans le cœur. Il y a tellement de personnages illustres dans les églises. Et bien non, on ne peut plus. Non, on n'a pas eu l'autorisation préfectorale pour la réunimer dans l'église. Peut-être pour des raisons d'hygiène. Dans la crypte, il n'y a pas de risque. Moi symboliquement ça aurait été beau. D'ailleurs plus on était enterrés près du cœur à l'époque, plus on avait de chances d'accéder au paradis. Donc là, comme tout le monde, elle a dû aller au cimetière municipal. Stéphane s'inquiète pour son propre carte. Oui, il voulait être très déçu par ce qui s'est passé. Il y a une jolie histoire, c'est qu'on a pu savoir que c'était elle parce que sur le cercueil, on a retrouvé un cœur métallique dans lequel il y avait le cœur de son vrai mari. C'est pratique à l'époque où on échangeait les cœurs entre époux au moment de cette élimation. C'est bon ? Ça vous dégoûte Joël ? Non, c'est très appétit sur vous. Rassurez-vous, on ne va pas le cuisiner. Alors, c'est le moment de la question imposée à poser. La question imposée à poser. C'est une question que je ne connais pas, que les autres ont préparées pour vous. Et donc moi je ne sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Je vous laisse la dire, la découvrir. Est-ce que vous imaginez parfois ce que serait votre carrière si vous n'aviez pas joué dans Fais pas ci, Fais pas ça ? C'est une très bonne question. Oui, moi j'ai fait 20 ans de théâtre, j'ai joué une, deux ou trois pièces par an et la popularité... Vous avez toujours beaucoup joué en réalité. Mais c'est vrai qu'on peut faire des carrières au théâtre et j'ai plein de copains pour qui c'est le cas, des carrières magnifiques et jouer les plus grands personnages du répertoire sans pour autant devenir populaire, c'est-à-dire être connu. Donc la télévision permet ça. Et sans Fais pas ci, Fais pas ça, je n'aurais peut-être pas eu cette popularité qui permet de choisir plus. Mais comment on le gère ça justement, parce que c'est arrivé assez vite finalement le succès de Fais pas ci, Fais pas ça ? Oui, mais j'étais déjà très vieux. On le gère, il devrait être mieux quand on est chez vous, vous verrez. J'avais passé 40 ans aussi comme nous. Eh bien, on marque une pause et on retrouve évidemment le jeu et qui va jouer avec nous pour gagner ce séjour dans un des relais du silence. A tout de suite. Alors c'est le moment de jouer. Nous allons jouer ensemble pour ce séjour merveilleux à l'hôtel Relais du silence, le grand hôtel de Courtoiseville à Saint-Malo. Et pour cela, eh bien, on va jouer avec Barbara qui nous appelle d'Angers. Barbara est peut-être déjà en ligne. Bonjour, Barbara. Bonjour, Barbara. Allô, bonjour Stéphane. Oui, c'est Stéphane Merner, je suis à Guillaume de Toncadèque qui vous salue. Bonjour. Bonjour à Guillaume. Bonjour, Barbara. Alors, j'aimerais quand même vous dire que, pour vous faire envie, vous voyez, pour que vous soyez concentrée, Barbara, que le grand hôtel de Courtoiseville affiche son élégance au centre de la cité Corsaire et à proximité de la grande plage. Entourée d'un très beau jardin fleuri, l'offre un cadre idyllique et confortable pour un séjour à deux. Oh là là, c'est super. Il y a 44 chambres décorées, qu'élégance, sobriété, une cuisine raffinée, des produits du marché. Pardon ? Elle a le dit au super, mais elle n'a pas encore gagné. Elle n'a pas encore gagné. C'est un endroit de rêve et ennuyer au silence. C'est important pour passer à un endroit. Alors, pour cela, pour gagner, vous allez devoir jouer avec Patrice qui va vous poser des questions. Alors, la question de sélection, c'était dans Fais-pas-y, Fais-pas-ça. Il y a deux familles, le pic et les boulet. Alors, est-ce que Guillaume est un boulet ou est-ce que c'est un le pic ? Guillaume est un le pic. Guillaume est un le pic. Parfait. Alors, maintenant, c'est une question qui concerne toujours Guillaume de Tonquedeck. Donc, vous pouvez prendre un joker. Pas Guillaume, évidemment, parce que c'est un peu facile. Mais ça peut être Joël, ça peut être Régis, Éric ou Stéphane. Guillaume ? Ah non, Guillaume, non, on ne peut pas. Pardon, c'est Stéphane, pardon. D'accord. Alors, c'est une question qui concerne le prénom. Vous savez, qui a connu un très gros succès au théâtre et au cinéma. Alors, Guillaume de Tonquedeck joue le rôle de Claude Gatignol dans cette pièce et dans ce film que ses amis surnomment La Prune parce qu'il le trouve un peu efféminé, en tout cas au début. Mais quelle est la profession de Claude Gatignol ? Est-ce qu'il est antiquaire, artiste peintre ou premier trombone dans l'orchestre de Radio France ? Ah, la colle. Je suis désolée. Je ne sais pas du tout. Je vais dire antiquaire, mais je... Et vous pouvez prendre un joker, hein, aussi ? Oui, oui, je ne peux pas l'aider. Oui, un joker. J'arrive avec un costume au début du film. Oui, il est encombré parce qu'il a un instrument... Oui, il a un costume et il a une sorte de tenue de soirée, quoi, enfin, de... Oui, donc ils jouent. Vous pouvez vous me redonner les solutions ? Oui, alors, antiquaire, non. On va vous donner la réponse, exactement. Artiste peintre ou premier trombone ? Premier trombone ? Bravo, j'ai gagné. Bravo. Je suis désolée, mais je suis très nerveuse. Non, soyez pas nerveuse. Alors, là, vous avez déjà gagné le séjour à l'hôtel Relais du Silence. C'est génial. Vous allez voir, vous allez être très bien. Mais je crois que j'ai un cadeau bonus. Alors, ah, ben oui, j'ai un cadeau bonus. Alors, en ce moment, c'est à l'occasion de l'anniversaire des parfumeries à Institut Beauty Success. RTL vous offre un généreux panier beauté d'une valeur de plus de 100 euros. Avec des masques incroyables puretés, un fond de teint compact, un enlumineur touche perfection, un fard à paupières, un soin à lifterie des yeux, l'uvernia en gommage pour le corps. Oh, je ne sais plus, je ne sais plus. Non, non, je ne t'ai plus, non, je ne t'ai plus. Alors, pour cela, il y a une question de fidélité. Une question de fidélité, c'est comment s'appelle le film dans lequel joue Guillaume de Tonkédex ? Est-ce que ça s'appelle La main de Thierry Henry ou l'étudiante, monsieur Henry ? L'étudiante et monsieur Henry. Eh ben, c'est gagné, c'est gagné, Barbara. Alors, je le dis aux auditeurs, oui, les questions sont faciles. Mais pourquoi ? Parce que oui, nous avons envie de faire gagner des auditeurs fidèles d'RTL. Mais il faut faire gaffe quand même. C'est très bien, je suis très contente, je vous fais des gros bisous à vous Stéphane. Eh ben, je vous embrasse très fort et puis, eh ben voilà, on vous embrasse tous les deux et on vous souhaite une très bonne journée. Et nous sommes toujours avec Guillaume de Tonkédex. Régis, vous avez un maillot express ? Maillot express. Qu'est-ce que je dois dire ? Non, 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 mais ne dites rien. Vous êtes en spectacle, vendredi, samedi, à la Nouvelle Seine, à 20h. Ça s'appelle Citoyen. Vous le savez ? Citoyen, oui, oui, exactement. Vous voyez, j'ai le bras levé, enfin, maintenant, je n'ai plus trop. Et j'ai un pigeon qui s'est posé dessus, oui. Parce que c'est un petit peu le... Voilà, c'est le préambule à cette année électorale. D'accord. On a un petit extrait, donc ? Ah, si vous voulez. Le métier du Maurice est devenu très compliqué aujourd'hui. Ah, on ne sait plus trop ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire. Pour faire comique, il y a un mode d'emploi maintenant. Ah ouais. Il y a un manuel. Manuel Valls. Par exemple, taliban, ce n'est pas un métier tous les jours facile. En termes de stress au travail, on se rapproche des statistiques de France Télécom. Si vous saviez le taux de suicide chez les kamikazes... Ah oui, c'est très drôle. Il y a des métier à risque, hein, vous savez. Oui, des métier à risque. Humoristes. Alors, dans l'actu, il y a une chose formidable, c'est le boîtier Tink. Sink. Sink. Le boîtier Tink. Je me souviens qu'une fois, tu m'as reprise. Oui. Eh bien, alors ? Eh bien, oui, j'ai l'erreur. C'est quoi le team ? Thank you, thank you, Stéphane. Ça ne s'écrit pas à Sink. Oui, ça ne s'écrit pas pareil. Ça s'écrit T-H-Y-N-C, en effet. T-H-Y-N-C, donc j'ai pu être adieu en erreur. En français, c'est Tink. Voilà, Tink. Alors, qu'est-ce que c'est, Patrice ? Eh bien, ça a été imaginé par des spécialistes de neurosciences et des spécialistes d'électronique. Et alors, c'est une application qui va permettre de changer d'humeur. Alors, vous avez un boîtier qui est fixé sur le front, une application smartphone, et ça stimule le système nerveux. Et donc, si vous êtes, par exemple, de bonne humeur, vous passez de mauvaise humeur. Avant ? Ou le contraire. Alors, on a un prototype qui n'est pas tout à fait au point. Eh bien, on peut l'essayer sur Régis qui est de très bonne humeur. Oui, je suis de très bonne humeur. Vous, vous êtes de très bonne humeur. Voilà, fixez le boîtier. Oui, c'est bon. C'est bon. Arrêtez de m'emmerder, Carmouze. Ça marche. Ça marche. Ça y est, vous êtes chafouin. Vous êtes chafouin. Pas chafouin, mais bon, à un moment, il faut y aller. Il y a des choses, il faut comprendre. Oui, mais vous voyez, vous retrouvez votre teinturelle. Comme quoi, vous pourrez transformer un gentil Régis Maillot en... C'est pas le goron. Le boîtier think. Mais alors, comment on peut faire pour se le procurer ? Pour l'instant, non, c'est encore à l'étude. Ils ont levé des fous. Ils ont quand même déjà fait 13 millions de dollars. Ah oui, c'est pas mal. C'est ça, parce que c'est des chercheurs sérieux. Il faudra avoir ça sur le front toute la journée. C'est le premier. Oui, si vous voulez. C'est bon. On a la revêt des humeurs. C'est très bien. Vous êtes de bonne humeur, vous avez l'air con. On est de très bonne humeur. On va retrouver Guillaume de Togélec pour les rafales. Et on se dépêche. Alors, je n'ai même pas le temps d'une rafale. C'est quand même incroyable. Une. Un rafale. C'est fini. Merci, c'est fini. Alors, je rappelle que vous savez qu'après demain, on va avoir M. Gilles Lelouch pour parler du film Belle Famille. Ah, vous l'embrassez. Et Marine Vact. Marine Vact. Marine Vact. Et puis vous serez en tournée l'année prochaine avec la pièce Indigne d'Adieu. Oui, de janvier à avril. Et voilà. Et fais pas ci, fais pas ça, vous êtes nominé au International Emmy Awards. Vous êtes au courant ? Yes. Et ça, bravo. C'est super. Coco Rico. Et en attendant, à partir d'aujourd'hui, ne manquez pas l'étudiante et M. Henri. Formidable film d'Ivan Calberac avec Claude Brasseur qui est magistral, avec Frédéric Bell qui est impayable. Et puis la charmante Noémie Schmitt. Voilà. Et puis vous, vous êtes pas mal non plus. Merci. C'est ça. Demain, nous serons avec Michel Drucker. C'est notre invité. Et oui. Parce qu'il raconte sa folle année. L'année de ses 50 ans de carrière. Voilà. Dans un livre. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain matin. RTL, il est midi et demi. Sous-titrage ST' 501